Une bobine en cuivre de 25 cm de longueur, de 10 cm de diamètre et de 2,5 mm au carré de section du fil est soumise à une tension de 10 V. Sachant que la résistivité du cuivre est de 1,6 x 10 exposant moins 8 ohm mètre, calcule l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de cette bobine comportant un noyau de fer de perméabilité 8 pi x 10 exposant moins 5 teslamètre par ampère. Voici un modèle d'une telle bobine et voici les données. Cette longueur grandelle de la bobine vaut 25 cm, c'est-à-dire 0,25 m. Le diamètre grandé de la bobine vaut 10 cm, donc 0,1 m. La section du fil a comme R grand A 2,5 mm au carré, donc 2,5 x 10 exposant moins 6 mètre au carré. La tension du circuit est de 10 V. On nous dit en plus que la perméabilité du fer est de 8 pi x 10 exposant moins 5 teslamètre sur ampère et aussi que la résistivité rho du cuivre est de 1,6 x 10 exposant moins 8 ohm mètre. Ce qui est demandé, c'est l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur de cette bobine. Nous exprimons le grand B en Tesla. Commençons par cette formule qui permet justement de calculer l'intensité du champ magnétique grand B. Mais dans cette formule, nous ne connaissons que mu et L, mais ni I ni N. On peut trouver le I par la loi d'Ohm U est égal à R fois I, dont nous déduisons que I est égal à U sur R. Combinons ces deux formules, ainsi nous trouvons que B est égal à mu fois U fois N sur R fois L. Nous ne connaissons pas la résistance électrique du fil, mais on nous donne ici la résistivité du cuivre. Par conséquent, nous appliquons la loi de Pouillet, qui dit que la résistance est égale à la résistivité fois la longueur du fil divisé par A. Combinons ces deux formules, nous trouvons ainsi que B est égal à mu fois U fois N divisé par Rho fois L sur A fois L. Le petit L se calcule par la longueur d'une spire fois le nombre de spires. La spire étant circulaire, la longueur d'une spire, c'est le périmètre du cercle, donc pi fois le diamètre. Ainsi, nous pouvons remplacer le petit L par pi fois le diamètre fois le nombre de spires. Nous combinons ces deux formules-là et nous trouvons ainsi que le B qu'on cherche est égal à mu fois U fois N fois A sur Rho fois Pi fois D fois N fois L. Et nous voyons que cette fraction se simplifie par grand N nombre de spires. Donc nous n'avons pas besoin du nombre de spires pour trouver le grand B. Ainsi, nous remplaçons mu par 8pi 10 exposant moins 5, le U par 10, le A par 2,5 fois 10 exposant moins 6, le Rho par 1,6 fois 10 exposant moins 8, le grand D par 0,1 et le grand L par 0,25. Et ce calcul mène vers le nombre 5. Autrement dit, l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur de la bobine est de 5 teslas. Autrement dit, l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur de la bobine est de 5 teslas.